... L'UTBM a participé à la 7e édition du Festival Libre-Regard dans le cadre de l'International Day Against Homophobia and Transphobia. L'événement d'aujourd'hui, c'est une collaboration entre le Festival Libre-Regard qui est une programmation culturelle sur la question du genre. On a travaillé avec l'UTBM pour proposer une journée associative et culturelle dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre l'Homophobie et la Transphobie. C'est en raccord avec les valeurs de l'UTBM, surtout avec le slogan « Regards différents sur le monde ». On voulait apporter un regard différent sur les gens, sur l'homosexualité, sur la transsexualité. Tout ça est aussi en rapport avec la campagne ministérielle sur la différence des gens qui courent en ce moment sur l'établissement d'enseignement supérieur. Au programme, exposition, projection de documentaires, lecture maison, œuvre collective. Une manifestation qui a rencontré un écho positif auprès des étudiants ingénieurs de l'UTBM. C'est la première année que ça se fait à l'UTBM et je trouve ça important parce que ça s'était jamais fait et il faut que ça se fasse, il faut qu'on en parle plus et c'est comme ça que les choses bougeront. Je pense que les valeurs de l'UTBM c'est avant tout le partage et accepter les uns les autres. Il y a beaucoup de partenariats avec l'étranger, c'est vraiment une découverte de l'autre, de sa culture, de sa façon de vivre, de sa sexualité, etc. Donc je pense que c'est important d'en parler et je pense que ça a tout à fait sa place à l'UTBM évidemment. L'UTBM, le slogan c'est « Un regard différent sur le monde ». Donc ce regard ça passe déjà par la compréhension de soi, la compréhension des autres et l'acceptation de toutes les différences qu'il peut y avoir. Donc faire des événements comme ça à l'UTBM c'est un très bon moyen en fait de nous faire comprendre que nous sommes tous différents et qu'il faut l'accepter et vivre avec et respecter ceux qui sont différents justement parce que c'est ça qui fait notre richesse. Cette journée festive et culturelle a également permis d'aller à la rencontre des différentes associations. Lutter contre l'homophobie c'est important parce que ça continue tout le temps, il y a de l'homophobie tout le temps. Nous on vit l'homophobie au quotidien, l'homophobie et la transphobie au quotidien. On héberge aussi des personnes trans. Après c'est être présent, c'est juste se montrer, c'est juste pouvoir discuter avec des personnes, c'est pouvoir faire comprendre ce que c'est l'homophobie et lutter directement par l'homophobie. Amnesty traite cette question de l'homophobie dans le cadre des discriminations qui est un travail très très important. Ils sont intéressés et ils nous disent souvent c'est important, ce que vous dites c'est important. Il faut le dire parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas acceptables. Les étudiants ce sont eux qui sont les jeunes de notre société, qui vont faire la société de demain et je pense que c'est intéressant qu'ils aient l'esprit le plus ouvert possible sur ces questions-là pour qu'on ait demain une société tolérante et ouverte à la différence en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada